Je suis connectée présentement dans la même salle Google Meet à l'aide de deux appareils. Alors le premier, le poste fixe relié au TNI ou le pays dans la classe, et le deuxième, le Chromebook enseignant qui est déposé sur un bureau devant la classe face à l'enseignant, donc face à le pays ou au TNI. Alors le fait d'être connecté deux fois à la même salle, ça permet finalement à l'élève à distance de conserver le visuel de son enseignant. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir partager l'écran de votre pays ou de votre TNI afin d'offrir un visuel à votre élève à la maison. Donc en bas ici, dans votre salle Meet, vous avez une fonctionnalité qui permet de partager votre écran, présenté maintenant, pardon. Alors vous avez le choix de présenter, partager l'intégralité de votre écran, une fenêtre ou un onglet, dans le cas où vous aviez un contenu avec du son vidéo. Alors de mon côté, à partir de mon TNI, de mon EPI, je vais partager un onglet, alors un tableau blanc collaboratif. Alors ça se trouve être Google Jamboard, pardon. Alors le fait que vous êtes connecté deux fois, l'élève peut conserver votre visuel et votre écran, dans le fond, votre TNI, votre tableau numérique interactif, est partagé ici via Google Meet. Alors les manipulations que vous allez effectuer en classe sur votre pays seront bien visibles par les élèves à distance. Alors que ça soit manipulation, annotation ou même naviguer d'une ressource numérique à l'autre. Puisqu'ici, il s'agit d'un document collaboratif, nous aurions pu simplement partager le lien du document collaboratif à l'élève via le clavardage, ici la petite bulle de clavardage dans Google Meet. Alors l'élève pourrait cliquer sur le lien puis accéder au document collaboratif. Alors dans ce cas-ci, c'est l'intention d'offrir un espace collaboratif aux élèves à distance ainsi qu'aux élèves en classe. Remarquez que lorsque j'ai partagé mon écran, la vignette a pris une place un petit peu plus grande ici dans Google Meet. C'est l'avantage de la punaise, alors on peut inviter l'élève à épingler la vignette au besoin. Alors lorsqu'on retire la fonctionnalité, les vignettes reviennent à l'affichage mosaïque. Sinon, à ce moment-là, selon la tâche qui est demandée, vous pouvez demander à l'élève de dépeindre votre écran partagé. Lorsque vous surveillez une vignette, vous avez également la possibilité de fermer les micros de chaque participant de la salle Meet. Ils pourront le réactiver pour intervenir ou poser des questions. Parmi les modalités d'intervention, l'outil de main levée peut permettre à l'élève de participer aux échanges ou de demander des précisions à son enseignant. En plus du matériel didactique et les ressources accessibles via Google Classroom, il est pertinent d'offrir un espace commun partagé avec les élèves à distance et ceux en présence, donc pour faciliter l'échange, les questions, les commentaires. Le fil de discussion Google Chat en est un exemple. Une capsule de présentation est offerte dans ce parcours. Merci.